Joseph Vacher, c'est le premier tueur en série de France, et je vais te dire pourquoi. Un sergent réformé en vagabond, surnommé le tueur de berger, sème la terreur et le désarroi dans tout le sud-ouest de la France. Et faut savoir que son enfance n'était pas très joyeuse. Joseph Vacher est élevé dans une atmosphère teintée de mysticisme et de superstition alimentée par sa mère, Marie Rose. Toute son adolescence, il se montre violent et cruel envers les animaux, et même envers ses frères et soeurs. Il a même été renvoyé d'une école pour enfants pour avoir touché des enfants. Et Joseph Vacher, il est notamment soupçonné d'être l'auteur d'une cinquantaine de meurtres, dont l'égorgement d'une vingtaine de femmes et d'adolescents. Finalement, il a été arrêté le 4 août 1897, et son cas a d'abord été considéré comme une folie psychiatrique. Mais finalement, les juges se sont mis d'accord, il est reconnu coupable et responsable de ses actes, et à l'âge de 29 ans, il a été guillotiné devant le champ de Mars.